Robert De Niro est sans conteste l'un des acteurs les plus célèbres de sa génération, avec une carrière qui s'étend sur plus de cinq décennies. Mais outre ses prouesses à l'écran, il est aussi un père de famille. Le dans le quartier de Manhattan à New York en 1943, Robert De Niro est l'enfant unique des peintres Robert, De Niro S.R. et Virginia Edmoral. Ses parents divorcent alors qu'il n'a que deux ans, et il va vivre avec sa mère. De Niro a commencé à montrer un intérêt pour le teutre dès son plus jeune âge et a commencé à suivre des cours de teutre alors qu'il était encore à l'école primaire. Il fait ses débuts sur Sonne à dix ans, dans le rôle du lion peureux du magicien d'Euse. A gauche, Robert De Niro et sa petite amie Diane Ebbott, vers 1977, à New York. A droite, Robert De Niro embrasse sa femme, Diane Ebbott, sur le tournage du film New York, New York. Sources, Getty Michi Zinset, Brenna et Raphaël De Niro le jour de l'anniversaire de Raphaël. Sources, Instagram, Brenna De Niro. Le teutre devient son moyen de vaincre sa timidité, fascine par le cinéma, il abandonne le lycée pour s'y consacrer à 16 ans. Il décroche des rôles mineurs dans les films Trois chambres à Manhattan et Invasion en 1965, puis Les jeunes loups en 1968. La mémanie, il décroche son premier rôle important dans Greetings. Mais c'est dans le film Le Dernier Match, en 1973, qu'il va percer. Il décroche son premier rôle principal de Bruce Pearson, un joueur de la ligue majeure de baseball atteint de la maladie de Haltzkin. L'acteur Robert De Niro assiste à la première de Once Upon a Time lors du 65e Festival de Cannes au Palais des Festivals le 18 mai 2012. Photo, Getty Images Il continue à participer à plusieurs films au fil des années et, en 1974, il décroche un rôle majeur dans la peau du jeune Vito Corleone dans Le Parrain 2, qui requoit 11 nominations aux Oscars, dont 6 pour lui. En 1976, De Niro apparaît dans le drame psychologique Taxi Driver, un rôle qui a été qualifié de performance historique. Sur le tournage de ce film, De Niro a rencontré Diane Ebbott, qui avait un rôle secondaire dans le film. La rencontre avec Diane Ebbott. Diane Ebbott, n'y en 1945 à New York, est une chanteuse et actrice. Lorsqu'elle a rencontré Niro sur le tournage de Taxi Driver, ils se sont immédiatement entendus. Un mois plus tard, ils se sont maris. Les membres de la mémanie, ils ont accueilli leur fils Raphaël. Elle a également adopté le galement la fille d'Ebbott, Drona, issue d'une procédante relation. Drona de Niro grâce au mariage de sa mère avec la légende hollywoodienne, Drona adopte le nom de famille de Niro, qu'elle conserve même après la séparation de ses parents en 1988. En grandissant, Drona est fortement influencée par les carrières de ses parents, et elle a passé la majeure partie de son enfance à courir autour des plateaux de tournage de De Niro à New York. Ce deux placent également entre Los Angeles, New York et l'Italie en raison de la carrière active de De Niro. Les années qu'elle a passé à déménager ont été parmi les plus heureuses de sa vie, et malgré le succès de ses parents dans l'industrie, elle ne les a jamais considérés comme des célébrités. Ayant grandi à Manhattan, Drona est exposée à la vie nocturne plus tôt dans sa vie, et en prenant son enfance à la légère, elle dit qu'être une adolescente à New York signifiait que vous étiez dans les clubs bien avant d'avoir votre permis de conduire. Pour Drona, cependant, le fait de « Freekwinter » les clubs à l'adolescence lui a fait découvrir une passion cachée pour la danse et la musique, et lorsqu'elle a eu 17 ans, elle a demandé des platines pour son anniversaire. Elle va bientôt devenir une DJ internationale. Heureusement, sa carrière de DJ s'est terminée prématurement, car le mode de vie éreintant est devenu trop lourd pour elle. Elle lance alors dans le métier aid d'actrice, suivant les traces de ses parents. Drona également est activement impliquée dans le mannequinat pendant son adolescence, faisant ses débuts à la Fashion Week de New York. Ses prouesses de mannequin lui ont permis de travailler avec des marques comme Vivienne Westwood et Paul Gauthier. Lorsque Emporio Armani, une ligne de « Giorgio Armani » destinée aux jeunes, a été lancée, Drona est devenue le visage de la marque et a même utilisé ses talents de DJ pour coordonner la musique des spectacles et des événements promotionnels. Mais sans ses droits d'auteur, il reste dans la comédie, et peu après, elle se lance dans le cinéma, faisant ses débuts dans le film « Grass of my heart » en 1996. Puis, elle a joué dans plusieurs autres films, comme « Les Grandes Espérances ». Parmi ses autres grands films, nous pouvons citer « Hands of Stone », « Joy », « A Star is Born » et « La Miniserie » dans leur regard. Plus d'être actrice, elle fait aussi de la production et possède sa propre société de production « Daredevil Films en Télévision ». En dehors de sa vie récit de DJ, de Mannequin, d'actrice et de productrice, Drona a un autre titre, dont elle est toujours fière, « Elle est la mère d'un gars sans pronome l'eau ». Drona et son père sont aussi proches qu'un père et une fille peuvent l'être. Pour montrer à quel point il tient à elle, Drona a acheté à Drona un appartement pantouze de 2,85 millions de dollars, avec deux chambres et deux salles de bain, avec vue sur Lutson Rivet et Manhattan. Raphaël Drona Raphaël Drona est le seul enfant biologique d'Ebbott et de Drona. En 1976, il a commencé tôt une carrière d'acteur. Il est apparu dans des films au code de son père, acteur légendaire, comme Raging Bull et L'éveil. Cependant, sa carrière d'acteur n'a pas de passe le stade de l'enfance, et une fois qu'il a atteint l'âge adulte, sa carrière a radicalement change. Raphaël Drona est venu courtier en immobilier et le fondateur de la De Niro Team, une équipe de vente de haut niveau à New York et aux États-Unis. Au cours de sa carrière, Raphaël a travaillé avec de grands noms du secteur, tels que Kelly Ripa et John Bon Jovi, dans le cadre de leurs activités immobilières. Dix premières années dans l'immobilier l'ont vu devenir l'un des dix meilleurs vendeurs chaque année chez Douglas et Liman. De Niro a fait la une des journaux en 2015 pour avoir détenu la vente la plus chère dans la ville de New York à l'époque, plusieurs maisons de villes listies pour 120 millions de dollars. Elle est également le père de trois enfants de son mariage avec Claudine de Matos. Les autres enfants de De Niro outre ses enfants avec Abbott, De Niro est aussi le père de jumeaux, Julian et Aaron, de son mariage avec Tookie Smith. Les jumeaux sont très discrets sur leur vie, et on ne sait pas grand-chose d'eux. Elliot est le quatrième enfant de De Niro, qui la partage avec sa deuxième femme, Grace Heightower, en 1997. En 2011, le couple a agrandi sa famille et a eu son deuxième enfant, élan, par l'intermédiaire d'une mère porteuse. Humphrey Bogart a obligé Lauren Bucall à abandonner sa carrière des sacrifices par l'amour, se haine, et pas nouveau. Lauren Bucall fait la rencontre de Humphrey Bogart sur un plateau de tournage, et le coup de foudre est immédiat. Il se marie, et elle, acteur elle, oblige à abandonner sa carrière pour la famille. Et plus rien n'envoie, abonnez-vous à MoMAM sur Google News. Sous-titrage Société Radio-Canada